Des images qui l'aunent révoltées au plus haut point Mardi 23 août 2022, Anthony Delanceste servit de ses réseaux sociaux pour dénoncer un acte répugnant de cruauté. Sur Instagram, l'acteur a partagé une vidéo où l'on peut voir deux hommes sèdent prendre un requin. Si l'on peut entendre une femme leur demander d'arrêter, on peut ensuite les voir traîner l'animal sur plusieurs mètres, après lui avoir planté un couteau dans la tête. Révoltez, si esti en légende quand Anthony Delanc a écrit, regardez-moi ces deux ans que partagez s'il vous plaît. Protéger les requins est une priorité. Choqués, les internautes ont été nombreux à réagir. J'espère qu'ils seront reconnus grâce au réseau et punis comme il se doit. Révoltant. Comment faire évoluer les mentalités tant qu'il y aura sur terre ce genre de demeurer ? Si esti vraiment difficile à regarder, si esti si cruel, peut-on lire dans les commentaires ? La veille, la vidéo avait été partagée par le compte Instagram de Karmagawa. Il avait alors été indiqué en légende, le pire de l'humanité est pleinement exposé ici, mais si esti le monde dans lequel nous vivons et nous devons le changer avant qu'il ne soit trop tard. Si esti navrant de voir qu'il y a des gens qui prennent plaisir à regarder une autre créature vivante souffrir et mourir, mais c'était un requin à pointe noire donc techniquement ce meurtre est légal. L'association a ajouté ensuite, si esti aussi de la folie absolue, car nous tuons plus de 70 millions de requins par an dans le monde, donc notre population mondiale de requins n'a aucune chance si cela continue. La plupart des gens ne réalisent pas que des océans en bonne santé exigent une population de requins en bonne santé. Donc, si les requins continuent d'être tués au rythme actuel absolument insensé, nos océans mourront également. Anthony Delon, ce magnifique moment partagé avec un phoque lundi 15 août 2022, le fils aîné d'Alain Delon avait partagé une photo et une vidéo plus réjouissante d'une sortie en mer. Encore émue, l'acteur avait écrit en légende, la femelle phoque aux yeux de biche. Elle s'est plantée hors de l'eau à 3 mètres de moi et m'a fixée avec ses grands yeux espiègles sans bouger, comme ça pendant près d'une minute. Sous le charme, j'avançais doucement sans savoir ce que j'allais faire. Puis elle a plongé. C'était vraiment intense. Sous l'eau, elle a joué à cache-cache avec nous. Les deux mâles eux, sans doute méfiants sont restés plus à l'écart. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501